« Regarde avec ton âme, non avec ton esprit, car ce qui est déjà inscrit, n'attendant que d'être accompli. Trouve les yeux pour voir, et sois attentif aussi. » « Aujourd'hui, en ce nouveau siècle, le Sénégal est devenu ce qu'il est. Figurez-vous qu'il y a 100 ans, c'était loin d'être le cas. Car au début du XXIe siècle, le Sénégal était une ruine, et Dakar en particulier. Des rues et des villes polluées ici et là. Des commerces clandestins qui naissaient de ci, de là. Des animaux qui divaguaient dans les rues par-ci, par-là. Corruption et fraude, ça et là. Les Sénégalais étaient devenus des arroseurs. Ils n'arrosaient pas des roses, mais des murs. Aujourd'hui, celui-ci. Demain, celui-là. Des Sénégalais toujours critiquant. Ceci ou cela. « La vérité est la suivante. Le Sénégal était une honte pour les Sénégalais et pour le monde. » Le fait est qu'aujourd'hui, en débutant, les choses ont bien changé. Car il faut savoir que l'État sénégalais a compris, comme le disait Platon, que l'exercice éclairé d'une citoyenneté est impossible sans le minimum d'éducation. Vers les années 2030, figurez-vous que le Sénégal a donc fait de l'éducation des citoyens une priorité. L'éducation civique et citoyenne a été établie dans les écoles pré-scolaires comme dans les écoles supérieures, publiques comme privées. Fini la jeunesse qui transperce et qui transgresse. Vive la jeunesse qui transcende, qui transforme et qui transmet. Car les années ont passé et les décennies aussi. Dans les années 2050, les nouvelles générations étaient différentes. Et si les Sénégalais sont différents, c'est le Sénégal en lui-même qui est différent. Tous faisaient les choses pour le bien de tout. Tous le faisaient pour le bien de chacun. Chacun veillant au bien de tout en chacun. Les uns et les autres veillaient à la création d'un ensemble qu'ils créèrent tous ensemble et qu'ils protégeèrent ensuite. La citoyenneté est la qualité des citoyens. Le citoyen est celui qui est membre à part entière de l'État, qui a le pouvoir de participer à la vie publique et politique, qui a des droits et des devoirs et qui se doit de veiller au façonnement, au fonctionnement et au maintien du bien commun. La qualité première du citoyen, c'est le civisme. Le civisme est le respect, le dévouement que l'on a pour la solidarité, pour l'État. La citoyenneté, c'est sur le papier. C'est un statut, une condition. Le civisme, c'est dans le cœur. C'est une vertu, une conviction. Cela dit, une date a marqué l'histoire. Il y a 80 ans, le 19 janvier 2020, au Théâtre National Daniel Sorano, il y avait 1000 jeunes. 1000 jeunes qui ont compris que la meilleure manière de montrer la voie était de marcher. Ils ont été les premiers Sénégalais de type nouveau. Plus aucun d'entre eux n'a jamais jeté quelque chose de la voie. Aucun d'entre eux n'a jamais osé faire un acte incivique. Ils ont trouvé influence autour d'eux et le dénus pour bienveillance et l'éventure. Je réservais être là pour les voir, ces jeunes, pour leur dire, oh vous que l'histoire retiendra. Vous qui avez marqué l'histoire, le Sénégal d'aujourd'hui et de demain compte sur vous. Mesdames et messieurs, très chers publics, fassiez une bonne soirée et bonne année de défense. Sous-titrage ST' 501